Donc, je te conseille, mon frère Patrick, d'être prudent et de ne pas agir en amateur ou en illettré. Et pendant que je sais que tu es un homme à grand cerveau, quelque part érudit quand je t'entends parler, alors moi je te conseille de garder ce niveau là-bas au lieu de plonger dans les fanatismes aveugles. Pour défendre des inepties, il y a une réputation qui est un ressortissant de l'Est de notre pays. N'a zalii Mulega, obubenga ka Fosma, sepa votifot, Mulega. N'a zalii Mulega, tena zalii Mulega, ya Est, ya Kungu, na terituali ya Shabunda. N'de konanga Patrick, oza moutabandondo, zalii Mulega, moussika pete-tre. Milyon miles away from where I was born and where I come from. Oyebi, deni moukwagete. Et peut-être intentionnellement, tu refuses de les connaître, de mener des recherches sur sa personne, sur ses tentacules, sur ses relations, et comment est-ce qu'il a été coopté par la mafieuse communauté internationale qui endeuye l'humanité tout entière. Oyebi, deni moukwagete, yo, nan de konaya yo, Fabien Kosonika. Fabien Koutou, oza de ban niveau. Et je n'aimerais pas que toi, moukwagete, moukwagete, yo, Olanda liko loa Fabien Kosonika. Fabien Koutou, oza de ban niveau. Il a l'air d'un mandien, un farceur du Moyen-Âge, qui perd son temps à composer des chansons de bas niveau, de reggae, pour battre campagne au nom de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Tout simplement, peut-être lui aussi a été recruté. Et il commence à rédiger des poèmes de bas niveau, ponako komisa, deni moukwagete. Il devient un artiste musicien, des circonstances de bas niveau, pour nous dire que azo koya, aza koya, aza koya. Écoutez, lui et son messianisme est là. Asukila Isikazali, là où on lui donne les miettes qui tombent de la table du maître. C'est ça Kosonika. C'est pas pour rien que les combattants congolais qui sont en Europe, entre autres, notre soeur là-bas, Mama Mungala, s'attaque violemment à lui. Et lui, sans vergogne, quand il présente ses émissions, il se met à ricaner comme un bébé qui ne comprend pas la teneur des propos qu'on lui adresse. Il croit que c'est de la blague, il est sur une scène musicale peut-être. Il croit qu'il doit amuser les gens avec ses émissions de flatteries et de bas niveau. Et bien, il va échouer dans ce qu'il fait parce que nous ne laisserons pas passer, comme nous l'avons entrepris avec Nassim Soriano Dagnano, alias Moïse Katoumbi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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 et peut-être intentionnellement tu refuses de le connaître, de mener des recherches sur sa personne, sur ses tentacules, sur ses relations et comment est-ce qu'il a été coopté par la mafieuse communauté internationale qui endeuille l'humanité tout entière. Je ne sais pas si vous connaissez Fabien Kosonika. Fabien Koutou a sa de bas niveau et je ne verrai pas que toi, Mola Kizemounenetio, Mola Kizemounenetio, Olanda Likoloa Fabien Kosonika. Fabien Kizemouni Kosonika, il a l'air d'un mandien, un farceur du Moyen-Âge, qui perd son temps à composer des chansons de bas niveau, de reggae pour battre campagne. Au nom de quelqu'un qu'il ne connaît pas, tout simplement, peut-être lui aussi a été recruté. Et il commence à rédiger des poèmes de bas niveau pour Naku Koumisa, Denis Mukwege. Il devient un artiste musicien, des circonstances de bas niveau, pour nous dire qu'Azo Koya, Aza Koya, Aza Koya. Écoutez, lui et son messianisme est là, Azo Kila Isika Zali, là où on lui donne des miettes qui tombent de la table du maître. C'est ça Kosonika. C'est pas pour rien que les combattants congolais qui sont en Europe, entre autres, notre soeur là-bas, Mama Mungala, s'attaquent violemment à lui. Et lui, sans vergogne, quand il présente ses émissions, il se met à ricaner comme un bébé qui ne comprend pas la teneur des propos qu'on lui adresse. Il croit que c'est de la blague, il est sur une scène musicale peut-être. Il croit qu'il doit amuser les gens avec ses émissions de flatterie et de bas niveau. Eh bien, il va échouer dans ce qu'il fait parce que nous ne le laisserons pas passer. Comme nous l'avons entrepris avec Nassim Soriano Dagnano, alias Moïse Katoumbi. Nous lui avions depuis longtemps promis qu'il pourra faire tout ce qu'il veut, tuer les gens. Mais jamais de la vie, il ne deviendra président au Congo des Congolais, jamais il ne le deviendra. C'est une folie, c'est une obsession pour lui. C'est un embrouillère qui merde les gens, alors qu'il n'a aucun niveau. Cet homme a fié un commerçant et je pense qu'il devait se limiter à son commerce. Et à gérer l'équipe du football, ce qui n'est pas mauvais. Et comme le pays n'a pas de loi, il pouvait continuer à exceller dans sa mafia commerciale. Au lieu de chercher et se fabriquer des ailes, comme ce que nous avons appris dans la légende d'Ikar. La légende d'Ikar, une légende grecque. Et je pense, toi mon frère Patrick Avelu. Alors, Oyebiyete. Nous avons un frère, un confrère diplomate qui est basé à Londres, qui s'appelle Robert Mello. Nombre de ces audios circulent et nous les distribuons à travers le monde à ceux-là qui sont imprégnés de la question congolaise. C'est-à-dire qu'il a déjà auditionné ses audios. À part les audios, il a publié de nombreux articles courts et longs qui détaillent avec sincérité et logique le drame congolais, surtout ce qui se passe à l'Est. « Si tu n'en as pas, fais-moi signe, très cher frère Patrick, au numéro plus 27, 7, 22, 55, 33, 69. » C'est ça mon numéro personnel. Au cas où je ne te réponds pas, envoie-moi un message écrit ou peut-être audio. Et toi, en tant que molakissi, je sais que tu es un grand lecteur, tu vas lire ce qu'il a écrit. Et ça va t'apprendre beaucoup de choses sur les criminels du Congo. Je te conseille de ne pas aller vite en besogne. Si tu n'as aucun message à passer naturellement, je pense que la meilleure des choses, c'est de se taire. Oui, je ne suis pas partisan de ces proverbes qui disent que le silence est d'or et la parole est d'argent. Parfois, un silence signifie la faiblesse et la peur, raison pour laquelle totalement je rejette ce proverbe là-bas. Mais parfois, il y a des circonstances où l'on doit se taire. Mais la circonstance où je te conseille, mon frère, quand il n'y a pas de message, quand il n'y a pas autre chose à dire, c'est mieux de cette erreur. Tu pourras me voir sur YouTube, je ne fais pas le travail du journaliste, mais ou de quelqu'un qui cherche à récolter des vues. Ce n'est pas une question de vue. Je peux passer trois à deux mois, un mois, quatre, cinq mois parfois, sans que vous veuillez, vous, le téléspectateur, ma tête devant l'écran. Parce que quand je n'ai rien à dire, je m'étais. Ou si ce que je voudrais dire, quelqu'un d'autre l'a déjà dit, et je vois que ça va ce qu'il a dit, et bien moi je m'étais. Donc, se mire de se taire et d'être occupé à dispenser les corpus académiques qu'il y a à dispenser aux étudiants du monde qui étaient jetés dans un pugilat avec des gens qui cherchent des vues, des gens qui n'ont pas ton niveau. Pour me répéter, ce n'est pas parce qu'il parle français, comme la plupart des Africains qui ont appris le français, qui fait de lui un intellectuel. Ce n'est pas parce qu'on lui a décerné un prix fait de lui un intellectuel. Ce n'est pas parce qu'il guérissait les femmes violées pour utiliser les termes en vogue et réparer les femmes. Je ne sais pas comment on peut réparer les femmes. Ce n'est pas parce qu'il est réparataire de vagin de femmes. Cela fait de lui un intellectuel ou un candidat valable et honnête pour gérer notre pays. Ce n'est pas parce qu'on prétend et on dit que la réparation de ces femmes a réduit les taux de mortalité et les violences à l'Est qui fait de lui un candidat fiable aux élections et pour gouverner notre pays et présider au destiné de toute la population congolaise. Ce n'est pas parce qu'il n'a jamais travaillé dans un organe gouvernemental comme celui-là qui endeuille les Congolais qui fera de lui un candidat fiable et honnête aux élections. Mon frère Patrick Je t'ai dit que je suis ressortissant de l'Est Bissotoye bi Batouana Plus ke bi no batouya ouest Kala Kala Tou bandakako dénoncé ki Vital Kamere Asaka Congolete Parce que nous l'avons connu sur les bancs de l'école Certains parmi nous à l'école secondaire Et d'autres parmi nous nous l'avons connu à l'université Nous l'avons côtoyé Certains parmi nous à l'université Certains parmi nous ont ces photos Tu dénonçakakil était parmi les Mochobekwa boys Ke Mochobekwa lui-même Ki s'appelé Kalimba Ouakata N'était pas Congolais Tu dénonçakakil Kamere Asakanae Congolete Juskaske Mon frère d'élite d'épaisse, Valentin Mobaque, a étalé toute la vérité après qu'il ait passé un séjour de deux ans au Rwanda. Son intervention sur la nationalité des caméras est sur la toile, c'est trouvable. C'est peut-être maintenant que certains gens ont commencé à comprendre et à connaître qui était caméré. Et il y a d'autres gens qui ont dénoncé. Mais on trouve encore une majorité de naïfs et de flatteurs qui continuent à dire non, c'est l'homme orchestre de la politique, c'est l'enfant terrible de la politique congolaise parce qu'il parle le français. Quand les gens ont dénoncé roubèroua, la groupe naïe, la tourbazéé kondimate, L'ère Hippolyte Kajamberi Kanambe a baumé père adoptif et nourrissier naïe. Nous étions parmi les portes-étendards qui a dénoncé sa nationalité. Et cela a été surtout martelé par l'appareco de notre regretté frère Honoreng Banda. Il a aussi publié des longs articles sur la montée sanguinaire de ce mercenaire pour étaler sa nationalité. Alors, il n'y a pas de différence avec Moukouégi. Bissobatoué est, t'okouébissabino. Bon, pas tout le monde, mais nous qui faisons les recherches, nous qui connaissons ces gens, Nous, qui n'espérons aucun intérêt, aucun profit, N'abatouéna, on va vous dire qui est qui parmi eux, Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans l'administration. N'y a un de konangar, Où ti moussika n'abandon d'où pez oufanda moussika, La Corée, Tu connais pas Deni Moukouégi? Deni Moukouégi n'est pas congolais. Deni Moukouégi, c'est un sujet bourounais. Des pères et des mères. Il faut savoir que les Occidentaux ont toujours une avance par rapport à nous, Les Africains, qui demeureront toujours folkloriques, Et qui ne pensons pas au lendemain. Bannèké, bissotoutou sa e loko ya boilelo, Bango bazoko, Kou pansena e loko pour un an, Bissotoutou sa e loko, un jour. Ainsi, il nous amène Les mercenaires au pouvoir. Et dès que ce mercenaires surgit, Sur le plan politique, On commence à applaudir rien. Mohamed Bazoum Oba Oti, Kou dépose Na Niger. Sennè k'avek le tanki binou Oyebiki, Azra kanaye Nigerien te, Kese ton mercenaires Libyen. Senn Libyen. Je n'se pas soki Oyebiki, Ali Bongo, Azra ki mwana ya, Bernard, Omar Bernard Bongo te, Azra li mwana, Nigeria, Akati ya Nigeria, Natango ya bitoumbwa, Ya bi afra, Nde ba Fransa ba ye, Ba Fransi ba ye, Ba Pesa ye, Motowana, A boko la ye. A boko la peye, A boko la ye, A boko la ye. Paske il vise ke, En jour, Tipo wana koukoufa, E fo motowakura mplase ye, Azala ya makilana ye te, Azala mutakote mousousou, E en jour, Tukoloba na motowana, Keno yo, Ozali, Gabonete, Se nou ki avion fe se siye se la, Il o mi la ba. De lo, Babenga ni lève. Donc, Pana 14 ans ou 16 ans, Apres la mort, De Domar Bongo, Ils ont été, Gouverner par, Un nigérien, Qui s'appelait, Alain. Et il a changé, Parce que se convertit en islam, A commis Ali. Lui, Michel, A yam ba, Très bien ke, Laurent Desire, Kabila, Aboma, Per, Ya Ipulit, Kajambe, Rekanambe, Le service, De renseignement, Et de, Sécurité, Ba, Etidia, Bilo, Konyo, cette énergie men, Alexib Soutangopanda, disons même 22 ans, les Occidentaux, ba la la kate, et zali, bisne tout la la ka, bisne tout l'Ota ka, ba ke yko lo ka, moutou mousous, ki, ki peut impressionner, ba ke yko lo ka, mou nga nga, ba présenter d'abord, avec tous les honneurs possibles, est-ce ke avant ba pe sa, ba deserneye priyo yo, yo yo mi, oye maki mou koden, toi tu as entendu parler de lui ou, pour qu'aujourd'hui, tu deviennes, un de ses piliers, o soutenirye, tu le connais pas, mon frère, tu les connais pas, tu n'as jamais travaillé avec lui, tu ne connais pas ses racines, du coup, parce que ba pe s'il est pris, ce prix a donné quoi au Congo, oui bon, je ne dis pas que, il devait distribuer l'argent qu'il a gagné, accolé à ce prix là, mais, c'est quoi, c'est quoi, les gens qui desserent les prix, ba pe même ba pe nobel, le coup, le bloc en mafia, combien d'Africains, qui font des recherches scientifiques, ça se ba pe sa bango a pris, on sait à qui on doit décerner ça, il est rare, de trouver, par exemple, dans les domaines littéraires, notre frère nigérien, l'écrivain, Wole Soinka, qui avait reçu, les prix Nobel, international de littérature, et, Léopold, c'est d'art s'engor, parce qu'il coopte en académie française, à cause de ses écrits, et surtout parce qu'il a là, moi aussi, à Mondele, à Zalaki président, et il protégeait, il est vrai, pour la coprotéger, ma intérieure, ma français, sans cela, il ne pouvait jamais, être coopte en académie française, parce qu'il y a d'autres, d'Africains, qui ont produit plus de livres, plus de écrits, impactant, plus que lui, est-ce que moi-même, c'est-à-dire qu'il y a besoin, pour tes informations, mon frère, Patrick, en tant qu'écrivain, poète, dramaturge, et tout ce que tu peux, et tu peux trouver, beaucoup de mes livres, sur, les moteurs de recherche, mais je voulais juste te dire, que, je n'ai pas réussi ces prix, et pas encore, mais qui ne me disent pas, qui ne lisent pas mes livres, juste pour te dire, que, les prix n'est pas donné au hasard, surtout dans le contexte congolais, il y azzali nani, alekiba munga nani, otu, zaka nabangona Kongo, munga nga uba, zoko pereba, bakrana ya bato, miso ya bato, mikwa ya bato, bakrana ya bato, bakrana ya bato, bakrana ya bato, bakrana ya bato, et ce mena, que toi, tu viens de le découvrir, et directement, tu dis que, il y a un grand intellectuel, m'offrir ça, c'est la naïveté, et, enlétrer, un intellectuel comme toi, je te demande de te guérir, la naïvetouana, et de ne pas, réagir comme un motif primaire, tu n'as jamais travaillé avec mungu, je te demande de lire un livre qui venait de sortir en 2018, écrit par notre sœur Anne Chiroumé, vous avez des écrivaines, des auteurs, le livre 1, qui ont travaillé dans l'hôpital y'a Panziwana, qui connaissent mieux Moukwege, lis ce livre, tu peux trouver ça, c'est la toile, et si tu veux, je peux te l'envoyer, en pdf, ces deux sœurs dénoncent la pratique, ou les pratiques, ou les mâles pratiques, son comportement, détournement de fonds, alloué à ce projet, harcèlement sexuel, népotisme, ne peut être employé, travailler avec lui, qu'il y a une tribune, il 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 y a une tribune, cet homme bourundé, ça c'est un, tu ne connaissais pas ça, et il n'a jamais, dit le contraire, de ce que ses filles, ont dit de lui, les vols des projets, des autres, moukouégelefezé, ba toba ko, prépare le projet, nabango, a yibiango, il en fait sien, pour nezale, une mauvaise pratique, ko yiba, mbongweba projet, c'est du vol, c'est du vol, hôpital et apanzi, comme ces deux soeurs, l'ont décrit, l'ont dit, dans leur livre, intitulé, une balle de plus, dans le vagin, c'est ça le titre du livre, je répète, une balle de plus, dans le vagin, ba décrire, ba mauvaise pratique, et moukouégele, ba décrire, ke ezali, hôpital, e na yete, ba konfia, ka yé, gestion, ea hôpital, par un certain constaté, un autre sujet, bourounais, qui aujourd'hui vit en exil, aux Etats-Unis, avec sa famille, enfin, il s'est retiré quoi, dans la pension aïe, né à Pessa aïe, pourquoi est-ce qu'il n'a pas laissé, cet hôpital-là, entre les mains d'un Congolais d'origine, un peu, sauf qui, oulandi, ba ou diyo, yande konabiso, Robert Mbelo, il le dit, avec exactitude, origine hôpital ouana, yannani, et t'ongamara ba fonini, ce n'est pas lui, en tant qu'entrepreneur, ou un filantrope, qui a construit cet hôpital, c'est faux, alors, quelqu'un, qui ambitionne de devenir président, et qui commence déjà, en aval, avant d'atteindre la mort, avec des mensonges, comment peux-tu te préparer pour te lancer dans la campagne, dans la défense des antivaleurs, incarné par un individu de ce genre, mais c'est Patrick Yombi, et attendez, et attendez, t'okobimisa va sekre, mousousou mingi, sur ton moukwege, ton chouchou de moukwege, a zali congolete, hôpital, hôpital ouane zali ya yéte, a zali kandida, ya ba oksidanto, po ayakosala, promosyon ya homoseksualite, na lesbianisme, na Congo, n'de konabis sourobe mbeiro, a panza ba foto na yé mingi, la, ou, y se photographie avec, Bill Clinton na mouasina ye, Joe Biden, ba George Soros, comment peut-tu justifier, un balai de visite, roya berge a yé, a ké kotal a yé, l'ancien président, francin, François, c'est François Hollande, a ké kotal a yé, na ba mousous, na ba mousous, sa te dit déjà ke, a zali kandida, n'a bi soté, c'est un traître, comme, on est venu nous imposer, les hippolytes, kadjambé, le kanambe, et les autres, quand la petite dire, qu'il est honnête, il est sincère, il est sans tâche, il est l'un des congolais, a zali crédible, je te demande de retirer tous ces adjectifs, aux utilisés pour peindre sa personnalité, il n'est pas ce que toi tu crois, ou peut-être tu le fais intentionnellement, parce que, tu as l'air sous la moine, ma information est beaucoup circulée, je pense, mais si tu te mets à le défendre comme tu l'as fait, alors, tu es des enfants, et puis, tu voudrais qu'on a eu les élections pour faire quoi, mon frère Patrick Iambi, dans un pays occupé, pays n'a mis sur les allées occupées, nous, les résistants, nous ne voulons ni des élections, ni de dialogue avec les envahisseurs, pas de dialogue, pas des accords avec les envahisseurs, pas des élections, avec le pouvoir d'occupation, et le pouvoir traître de Félix Toulon. Oui, tu vas me poser la question, alors, qu'est-ce que tu veux à la fin ? Tu veux le chaos ? Oui, du chaos peut sortir un certain ordre, ce que les compatriotes Nguanda a appelé un soulevement populaire, une révolution populaire, de ce chaos peut sortir un certain ordre. Je te donne encore un exemple récent, les Occidentaux, c'est là que depuis l'on a programmé un nouvel ordre mondial. C'est-à-dire une erreur grave qui a provoqué la Russie. La Russie est tout plus d'une cinquantaine de pays réalisés qui a tout fait dans la Russie. La Russie a causé un chaos et de ce chaos augmente un nouvel ordre mondial et une équitabilité et une multipolarité et un co-bime. Je voulais donc te dire que un chaos peut sortir un nouvel ordre. alors un nouvel ordre où il y a équitabilité. Donc l'on a une élection et l'on a un dialogue et l'on a un dialogue et l'on a un dialogue qui a besoin de nous avoir conscience qu'on s'attaque au pouvoir traître et d'occupation en place. Que les gens des lits de paix viennent nous nous abreuver avec des émissions au quotidien où ils passent devant un mur raconter les histoires de Mokonziamboka Mokonziamboka la haute diplomatie toutes ces émissions-là pamba pamba ça ne nous regarde pas. Oui nous savons qu'ils abattent un travail en dénonçant par exemple les assassins les voleurs excuse-moi etc oui certains malfétences oui mais campagne après ce c'est ça c'est ça c'est ça toi-même tu l'as dit tu l'as dit tu l'as dit tu l'as dit mais il y a ailleurs où les Mindele ont été chassés et les gens ont implanté leur ordre je vais te donner l'exemple dans l'Iran dans l'Iran dans l'Iran il y a deux frères les Iraniens et les Irakiens jusqu'à ce qu'avec la rentrée les retours excuse-moi de l'Imane Komeini dans l'Iran et aujourd'hui en quelque sorte presque cinquième ou quatrième puissance nucléaire mondial dès qu'il y a l'Iran il 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 y a des exemples comme ça pour te dire que tout nécessairement ne passe pas par les Mindele de qu'un peuple comprend de qu'un peuple cesse d'être naïf cesse d'être fanatique quitte la cellule de la pauvreté mentale ce peuple peut apporter un changement et peut se débarrasser de l'air tourmenteur sans qui Félix a la carte normale pourquoi a ce que l'on a d'exemple et va tout mon société va payer mon société et va être dans la France mais c'est tout le jour qu'on va devant l'écran les communicateurs venir s'attaquer à Emmanuel Macron pourquoi le président Abinou a ce que l'on a de la France comme les autres l'ont fait dans ces 3-4 pays en Mali Burkina pourquoi s'il a des conflits avec Macron pourquoi s'il a des conflits avec Macron pourquoi s'il a des frontières tous les jours vous passez non notre armée monte en puissance mais ça c'est d'être perroquet vous montez votre armée monte en puissance comment pourquoi vous n'allez pas bombarder Kigali parce que vous avez des avions pourquoi vous n'allez pas bombarder le Rwanda parce que vous avez des chars pourquoi vous ne vous limitez qu'à tuer un petit groupe de gens à Goma vous les tuez alors que le M23 est sur la colline pourquoi vous ne tirez pas sur le M23 mais vous vous venez à breuver les gens avec des discours fleuves vous racontez des histoires jusqu'à raconter même ces petits gestes comme les musulmans le font dans les hadiths de l'islam pour raconter les petits gestes et les petits faits du prophète fictif Mahomet c'est ça les DPS et je sais que les mandats qu'ils cherchent ce qui Félix a eu un côté ils vont tous disparaître le mal le Congo n'a pas de chance si il y a des candidats que tu dois soutenir mon frère Patrick c'est toi-même d'abord plus tu vas pas les soutenir un infiltré un traître comme celui-là que tu appelles docteur c'est le titre de docteur qui te rend malade qui te rend ivre docteur c'est tout ce qu'il y a dans ta tête il est docteur et tu crois qu'un docteur ressuscite les gens le candidat c'est toi c'est moi c'est ceux-là qui pensent à l'avenir du Congo et non pas des infiltrés donc en conclusion messieurs docteur Mukwege n'est pas Congolais c'est un Burundais et nous allons lui barrer la route ceci c'est pour le Congo de Lumumba de Kasavubu de Kimpavita de tous les martyres Congolais et de tous les Congolais qui luttent pour que la nation congolais soit qui ne sont pas de la société et qui ne sont pas les gens qui ne sont pas tout de suite comme tu as d'un maman néné maman dialogue et comme l'hôp Ainsi je l'ai fait. Je suis là, qui me faire des besoils ? Je suis là comme ce que j'ai fait. Je ne pourrais pas dire ça Pour moi, il faut faire des noms par le tout. J'ai joué ces noms par jour. Il faut faire des erreurs. C'est pas인, c'est un dialogue. Les dialogues qui sont là, les dialogues qui sont là. Parmi les dialogues qui sont là, les dialogues qui sont là. Il faut un dialogue qui est nécessaire, je suis tout dans la vie. Dans tout cela, les dialogues qui sont là. Sous-titrage Société Radio-Canada